hello les amis je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer magique de gathering et je vais vous proposer une analyse et statistiques de l'ouverture du des commandeurs menace grandissante alors c'est un des commandeurs de l'édition l'invasion des machines dès que donc vous avez pu découvrir la vidéo il vient sur ma chaîne youtube vous avez je vous le remets sur le côté de cette vidéo d'analyse la vidéo mais si vous souhaitez la voir en entier en direct vous avez le lien dans la description de la description de cette vidéo à la fin de cette vidéo donc je tout vous dire vous donner exactement le nombre de cartes différentes qui j'ai obtenu par couleur aussi vous aurez aussi la valeur de ces cartes et ce site pour toutes les catégories je vais tout vous donner et vous donner plein 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 d'informations en détail sur ce deck avec aussi la rentabilité finale in fine et de ce deck alors c'est un donc un deck blanc et noir le prix c'est de 42 euros 50 environ c'est actuel c'est à la sortie les prix peuvent parfois changer si certains decks sont très intéressants ils peuvent être en rupture de stock et les prix peuvent monter dans les semaines suivantes suivant les sorties le contenu c'est sans carte un deck de 100 cartes un booster collector ça se fait bien en ce moment un compteur de points de vue c'est du classique mais en plus on a un des planaires les dix cartes plein de chaises ce sont des cartes de terrain grand format alors il n'y a pas de provider pour les ranger pour l'instant on va espérer qu'il y ait quelque chose de prévu mais c'est des cartes autres qui se collectionne aussi et c'est plutôt sympa de ressortir ces cartes alors pourquoi sont appelés plein de chaises parce que c'était je crois que c'est la première édition qui avait sorti ce type de cartes c'était en 2009 voilà sauf que là ce sont des cartes plein de chaises mais pas de cette édition en 2009 c'est le bien de l'édition l'invasion des machines commandeur elle a bien elles ont bien le logo commandeur et hop on va arriver alors les et le nombre de cartes et les cartes c'est très intéressant parce que dans cette édition là les amis il ya quand même 450 cartes différentes donc c'est pas rien c'est surtout un avis pour les collectionneurs avec ce deck on a quand même 11 cartes blanches différentes 17 cartes noires bon c'est un deck blanc et noir donc voilà ça explique quelques cartes multicolores 27 cartes incolores 25 terrain ce qui fait au total les amis 27 communes sur les 95 de l'édition commandeur 28% 20 peu communes sur 90 22% 30 rares sur 217 13 8% neuf mythique a pas compté plus de mythique que dans les autres car sur 48 18% ça c'est énorme on a trop minic foil au total 86 cartes différentes sur les 450 ce qui fait 19% des cartes commandeur de cette édition avis aux collectionneurs avec ce dès que vous en avez 86 sur les 450 différentes c'est ça qui est intéressant et plutôt pas mal c'est quand même important et à souligner allez on va aller voir les prix et les cotations alors côté commandeur on a 17 commune commandeur pour une valeur de 4,85 29 centimes de moyenne les communes plate chaise donc c'est 10 pour une valeur de 6 euros 50 qui fait 65 centimes de moyenne peu commune 25 euros 57 28 centimes de moyenne les rares 30 31 71 1 euros 06 de moyenne les mythiques neuf mais à une valeur très faible 6 euros 03 67 centimes de moyenne c'est pas terrible pour l'invasion des machines donc dans ce dès qu'on a des communes invasion des machines en a 23 pour un euro 77 8 centimes de moyenne des peu communes on en a deux pour 14 centimes cette de moyenne on a une ça c'est le booster collector on a une peu comme une feuille légende du multiverse avec son centime de moyenne et une rare légende du multiverse dans ce booster collector qui avalaient 15 centimes d'euros par contre on n'a pas été très gâté j'ai pas été très gâté c'est un peu comme toutes les ouvertures que j'ai pu faire ou d'un point de vue cotation j'ai pas eu des cartes super super côté le compteur point de vie à 1 euro les jetons 1 euros 70 carte publicitaire sans de valeur et des planaires pour un euro ce qui fait pour 123 cartes une valeur de 63 62,53 euros c'est l'avantage des decks commander c'est que c'est beaucoup de cartes pas forcément avec des grosses valeurs mais qui ont un minimum de petites valeurs qui fait que ça rend les choses très intéressantes et très rentable voilà c'est un produit très intéressant on va arriver voilà au bilan alors au bilan les amis tout simplement le prix d'achat c'est 42,50 up total de 4 123 valeurs obtenues 60,53 ce qui fait une rentabilité de plus 1803 c'est énorme ici mon corps il y a seulement deux cartes au dessus de 5 euros il n'y a pas de carte au dessus de 7 euros c'est le maximum mais voilà toutes ces petites cartes comme une cotation alors pourquoi ce produit pourquoi ce sont des produits qui marche les des commandeurs parce que ce sont des decks qui servent pour les joueurs vous pouvez jouer avec ce deck directement et aussi pour les collectionneurs et là pour les collectionneurs vous avez vu dans ce deck vous avez 86 cartes sur les 450 de l'édition différente et ça c'est très intéressant et puis après les joueurs ils vont ils vont avoir ce deck mais il y en a qui seront un peu plus perfectionnés et qui vont se dire cette carte je l'avais plusieurs fois donc ils vont peut-être enlever telle ou telle carte en racheter d'autres donc en fait dans le temps c'est des prix qui peuvent que monter parce qu'il y aura un intérêt pour telle ou telle carte et c'est pour ça que souvent des des qui sont ruptures de stock parce que ils ont des cartes qui sont beaucoup plus recherchés à l'intérieur par les joueurs qui souhaiteraient en mettre plusieurs dans leur deck tout simplement alors plutôt que de racheter un deuxième deck à 42 50 s'il en manque trois cartes à 1 heureux on les acheter les trois cartes ça leur coûtera moins cher et c'est ce qui fait que les des commandeurs c'est un produit qui marche bien parce que c'est un produit qui s'adresse à tout le monde en premier il s'adresse donc aux joueurs parce qu'un produit pour les joueurs en deuxième au collectionneur et vu que ça marche bien ça va être aussi pour les investisseurs puisque vous voyez la rentabilité elle est là elle est avérée et puis c'est vrai que dans ces produits là il ya souvent j'ai souvent constaté ces derniers temps des ruptures de stock à plus ou moins long terme donc voilà les amis c'était donc l'analyse en détail du des commandeurs menace grandissante de l'édition l'évasion des machines et puis bah écoutez je vous donne rendez vous pour la suite ça sera donc une quatrième ouverture de des commandeurs demain ça sera le des commandeurs bricoleurs dans l'âme voilà les amis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo